Shalom, 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 mes frères et soeurs, je viens à ce jour rendre grâce à l'éternel des armées d'Abraham, d'Yé de Jacob et d'Yé d'Isaac. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une serre caméronaise, en date du 15 juillet au mot Valéria. Nous sommes retrouvés dans cet endroit pour célébrer nos journées de vacances. La serre qui me donne Kanguka ne me connaît pas, on ne se connaît pas, c'est la première fois que je la vois. Et la serre est venue, c'est s'asseoir juste à mes côtés et dit non, mais je vais m'asseoir à côté de vous. Et là, elle commence à partager la parole du Seigneur, en me disant que si vous avez, quelle qu'elle soit la difficulté, il faut se demander l'aide, la grâce du Seigneur. Bon, les gens avec qui, qui étaient assis avec moi sur cette table, ne voulaient pas l'écouter. Bon, mais moi, je l'ai écouté, je lui ai demandé que, est-ce que je ne peux pas télécharger cette application Kanguka. Au moment où je vais télécharger sur Play Store l'application Kanguka, ma batterie est terminée. Et j'ai promis à la sœur qu'une fois arrivée chez moi, ma batterie est chargée, je ne manquerais pas de pouvoir télécharger l'application Kanguka. Chose faite, une fois arrivée chez moi, j'ai chargé ma batterie et j'ai téléchargé l'application Kanguka. Le 15, j'y ai. Et une fois téléchargée, j'ai choisi au hasard. La prédication de samedi 19 juin, j'ai écouté le témoignage, j'ai écouté la prière de l'homme des dieux. Et aussitôt que j'ai fini à écouter le témoignage et la prière, je sentais que j'avais envie de vomir. Je suis parti aux toilettes sortir tous les salifs qui étaient dans ma bouche. Et je suis revenu coucher sur mon lit. Et une fois que j'étais couché sur mon lit, j'ai entendu une voix comme dans le buisson ardent. Il dit « Lève-toi et marche ». Parce que j'avais des difficultés à marcher à travers l'opération que j'ai été opéré au mois de février. Et j'avais également des difficultés par rapport à ma sortie du Covid-19. Et que lorsqu'une fois que j'ai entendu cette voix-là, et cette voix-là me prend, il y a quelqu'un qui me prend et qui me renverse le ventre sur le lit. Et du coup, j'ai senti une voix comme si j'étais dans un tourbillon pendant à peu près dix minutes. Et puis du coup, je suis descendu sur mon lit. Et là, je me suis endormi, je me suis endormi et moi qui avais des difficultés de marcher, le matin, je me lève, je marchais normalement. Et j'ai dit à mes enfants et à mon épouse que j'ai été visité par le Seigneur. Et que cette visitation a eu également des conséquences parce que lorsque j'ai été opéré au mois de février, on m'a diagnostiqué le cancer du prostate. Et à partir de cette instant-là, j'ai été à l'hôpital à faire des examens. Et le cancer du prostate qu'ils ont détecté me dit que non, c'est un début du cancer. Et puis là, tout ce que j'avais au ventre, le gonflement et tout, tout est parti. Et raison pour laquelle je viens témoigner pour dire aux enfants d'Israël que le bon Dieu existe. Le bon Dieu existe. Le bon Dieu existe. Il faut croire seulement. Il faut se remettre nos problèmes, nos difficultés à Lui. Et c'est Lui seul qui est capable de trouver des solutions. Mes sœurs et frères, je crois avoir rendu témoignage à l'Éternel. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère togolais. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une sœur togolaise vivant au Gabon. Bon, c'était une sœur qui m'envoyait les audios, mais je ne prenais pas en compte. Mais un jour, elle m'a appelé, elle m'a fait des audios, elle m'a expliqué que c'est comme ça qu'elle a été guérie de plusieurs mots. Et là, elle m'encouragait à écouter. Elle m'a dit si j'ai l'application Kanguka. Là, j'ai dit non, je n'ai pas l'application. Elle m'a dit de télécharger ça sur Play Store. Et là, je me suis précipité pour aller télécharger. Et j'écoutais les témoignages à la prédication de 4 heures. Il y a un samedi, au cours de la prière, où l'homme de Dieu disait de poser la main là où on se sent mal. Et là, j'ai déposé ma main sur le ventre. Au cours de la prière, j'ai reçu une forte chaleur, une très forte chaleur. Et mes pieds aussi tremblaient. La fin de la prière, où l'homme de Dieu a terminé en disant Amen. J'ai dit Amen. En même temps, j'ai quitté étant très très léger. Et là, je vois un changement qui s'opère dès le jour-là jusqu'à maintenant. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aimait pas lire la Bible. Je n'aimais pas lire la parole de Dieu. Mais à partir de ce jour, j'ai commencé à lire la Bible. Je ne sors pas de la maison sans prier. Avant de quitter d'un lieu à un autre, je dois prier. L'alcool aussi, j'ai abandonné l'alcool. Je suis quelqu'un qui aimait l'alcool. Chaque jour que Dieu fait, je dois boire. Chaque jour que Dieu fait, je bois. Donc seulement je suis délivré de cet esprit alcoolique. C'est pourquoi je suis venu rendre témoignage. Je me masturbais aussi. Je suis quelqu'un qui se masturbait. Donc tout ça là, j'ai abandonné tout. C'est pourquoi je suis venu rendre témoignage. Shalom, shalom. Merci pour l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Qu'il continue de vous bénir. Pour que vous puissiez continuer bien votre service. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, chères familles, peuple de Dieu, Kanguka. Je viens ce soir témoigner la grandeur de l'éternel dans ma vie. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une belle-sœur résidente à Yaoundé. Et moi, je suis une femme camerounaise résidente au Cameroun. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Avant, je prenais ça comme ça n'était rien. Je croyais que c'était les faux prophètes qui sont ici dehors. Mais j'ai été inspiré par le Seigneur. J'ai suivi maintenant les prières. Ces prières, ces enseignements m'ont édifié. Merci d'abord Seigneur. Pardonnez-moi d'abord Seigneur de n'avoir pas témoigné d'aussi tôt. C'est depuis le mois de janvier que je suis régulièrement. J'ai reçu la guérison, la délivrance de bout à bout. Je ne sais comment remercier la grandeur de l'éternel. D'abord, quand j'ai été inspiré, je faisais des crachats gluants, des vomissements. Je pouvais remplir un saut. Une nuit de clachats, de salive gluant. Quand l'homme de Dieu a parlé du mal de dos, il a demandé de mettre la main sur le dos. J'ai touché mon dos. C'est comme si quelque chose bougeait là-bas, comme si un serpent bougeait à l'intérieur de mon dos. Après la suite, après cette suite, il a parlé de l'hypertension dont je suis souffrante depuis 15 ans. Il y a un peu d'amélioration. Il a parlé du mal de cœur d'une maman. Un jour, j'ai saisi cette parole. J'ai dit, c'est de moi, Seigneur. Toutes les maladies incurables du monde entier étaient sur moi. Seigneur, merci. Docteur des docteurs, roi des rois, médecins par excellence. Je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Tes œuvres sont nombreuses. Innombrables sont tes œuvres magnifiques. Merci, Seigneur. Merci pour la guérison que tu m'as donnée. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour le sommet que tu me donnes. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Je viens aujourd'hui pour témoigner les merveilles de mon Dieu. Aujourd'hui, je viens témoigner pour quelque chose qui est passé, un miracle qui s'est passé ce samedi 11. J'ai passé une journée les plus normale, aux environs de 22 heures. Je me sens mal. Je ne sais pas pourquoi je me sens mal. J'avais une douleur qui commençait dans la journée. J'avais une douleur dans mon dos. Au-dessus, vers les épaules. J'avais une douleur. Bon, je me suis dit, c'est normal, ça va passer. Mais la douleur, elle venait, elle repartait. Elle venait, elle repartait. Et vers 22 heures, elle s'est empirée, en fait. Je n'ai pas compris. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai rien soulevé de lourd. Je n'ai rien fait de spécial. Je suis là dans toute la journée. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, je n'ai pas compris. Quelques minutes plus tard, je me sentais à bout de souffle. Je me sentais mal, vraiment mal. Et j'ai fait malaise, en fait. Je ne sais pas pourquoi c'était dû. J'ai fait malaise et j'avais vraiment mal au dos. J'ai vraiment mal au dos. J'ai laissé mon téléphone. D'abord, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ? Je lui ai dit, mais pourquoi je sais ce que je vais faire ? Je vais prier. Mais je me sentais vraiment mal. De pire en haut, de ce qui était de pire en pire, en fait. J'ai pris mon téléphone. Je suis allée dans Kongouka. J'ai tapé dans les archives. Je suis tombée sur une prière de 2018, un samedi 13. Je me sentais tellement mal. D'habitude, moi, j'adore écouter les témoignages. Mais là, j'étais à bout de souffle. Je m'étouffais. Donc, je suis directement là à la prière parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et dans la prière, en fait, l'homme de Dieu, Christique Omanin, a parlé de personnes qui étaient poursuivies par l'esprit de la mort, qui étaient poursuivies par la peur que c'était fini au nom de Jésus. Et j'ai reçu cette parole. C'était tout moi. Et ensuite, il a parlé de douleur au dos. Ça s'arrête immédiatement. Et chers frères et sœurs, la douleur, elle a complètement disparu après ma prière. Et j'ai manifesté ce jour-là. J'ai commencé. Tout mon corps s'est mis à trembler. J'étais en transe, tout mon corps s'est mis à trembler. J'avais plein de salives qui sortaient de ma bouche. Ça, ça ne m'était jamais arrivé. Là, c'était pire, en fait. Là, c'était vraiment pire. C'était vraiment pire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas abandonner la prière, frères et sœurs. On peut te délivrer de quelque chose, d'un esprit, mais il y en a plein d'autres qui veulent résister. Donc, il faut demeurer dans la prière. Il faut demeurer dans la prière. Il ne faut pas abandonner afin que Dieu puisse nous renouveler complètement, totalement. Je remercie le Seigneur pour le miracle qu'il a opéré parce qu'aujourd'hui, c'est maravillé. Depuis samedi, vraiment, juste après ma prière, le mal, il a complètement disparu. Il a complètement disparu. J'ai prié. J'ai remercié le Seigneur. Le dimanche, je suis à l'église. J'ai remercié le Seigneur. J'ai prié. Jusqu'à présent, j'ai remercié le Seigneur parce que vraiment, je ne sais pas comment expliquer cette douleur. D'où elle venait, d'où ce malaise venait, mais tout a complètement disparu. Et j'ai remis la prière au moins deux fois. Et le lendemain, je l'ai encore fait trois fois. Et j'ai encore manifesté. J'ai encore manifesté. J'ai encore manifesté. Et j'ai remercié le Seigneur parce que c'est eux. Il m'a guéri. Il m'a guéri ce jour-là. Il continuera à faire des merveilles dans nos vies. Restons dans la prière. Et je remercie l'équipe Kongoka pour tout ce qu'ils font pour nous. Je remercie Christi Komana. Que Dieu vous comble abondamment. Et frères et sœurs, demeurent dans la prière. Dieu, il est puissant. Il a fait des merveilles dans ma vie. Je ne savais pas que je pouvais guérir de l'estomac, mais il avait déjà réalisé. J'ai foi en lui. Et que toute personne qui doute, sache qu'il peut avoir confiance. Dieu, il existe. Dieu, il fait des merveilles. Ouvre ton cœur et il sera présent. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Shalom, shalom la famille. Je suis une sœur du Gabon. Et je viens bénir le Seigneur pour l'homme, pour son serviteur, Christi Komana. Ainsi que tous les intercesseurs de Kongoka. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous revête encore de sa puissance et de son action. Qu'il vous revête encore de ses dents. Afin que son œuvre avance dans Kongoka. Que Dieu bénisse tous les partenaires de Kongoka. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voici, je suis une sœur du Gabon. Je viens témoigner de la gloire de Dieu parce que j'ai constaté une délivrance que Dieu a opérée dans ma vie. Et je viens témoigner de sa gloire. Depuis petitesse, j'étais accro à la glace du congélateur. Tout le temps, j'étais emmenée à gratter la glace. Vraiment, et au fur et à mesure que je grandissais, cette addiction-là vraiment grandissait aussi. Au point où je ne pouvais même pas passer une journée sans gratter la glace du congélateur. Et même la nuit, parfois, je me réveillais. J'étais toujours emmenée à aller vers le congélateur et à manger les glaçons, à gratter cette neige-là. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que ça fait déjà, j'ai constaté que ça fait déjà trois mois, je pense. Trois mois, je ne sais même plus parce que je me rends compte que je ne gratte plus cette glace-là. Et je me rends compte que je n'ai plus vraiment cette envie-là d'aller vers le congélateur. Je peux même ouvrir le congélateur, je n'ai plus vraiment cette envie-là de gratter cette glace-là. Et si on peut dire ça comme ça, ce goût-là qui m'emmenait à aimer cette glace-là est partie comme ça. Vraiment, je peux ouvrir le congélateur, le congélateur peut être rempli de glace. Je n'ai plus cette envie-là de manger ça. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette délivrance. Et ça fait trois mois et je sais que le Seigneur m'a délivré de cette addiction. Et je voulais venir l'honorer et témoigner de sa gloire, de cette délivrance-là qu'il a opérée dans ma vie. Et je sais qu'il continue à me délivrer. Vraiment, je bénis le Seigneur et que son nom soit glorifié à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth, j'ai témoigné. Amen. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai reçu le kangouka par le bien de ma maman et puis le beau-frère à mon mari. Quand j'ai commencé avec les prières de kangouka, les enseignements, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, beaucoup. J'ai été guérie de plusieurs maladies telles que l'estomac, la constipation et bien d'autres. Toutes ces petites maladies qui me dérangeaient. Vraiment, je ne pouvais pas faire une semaine sans avoir mal au ventre. Mais depuis que je suis les prières, depuis le mois d'août, vraiment, je suis heureuse. Mais ma plus grande joie est la délivrance que j'ai reçue au mois d'octobre. En fait, je suis infirmière et je suis de temps en temps de garde. Ce jour-là, je suis de garde. Je suis en train de prier dans la chambre. Vraiment, mes soeurs, mes frères, j'ai entendu un très grand bruit. Très, très grand bruit, comme si quelque chose était tombé. Je me suis levée après la prière pour aller voir ce qui n'allait pas. Vous n'allez pas croire ce que j'ai eu. Un oiseau raide mort devant la porte, juste à l'entrée de l'hôpital. Je n'ai pas, j'ai pris, j'ai eu peur, j'ai eu peur que ta volonté soit faite dans ma vie. Que celui ou celle qui venait me déranger ou me tester a eu sa part. Mes soeurs, il était 14h, je vous assure que j'ai vécu la pire journée de toute ma vie. J'avais froid, j'avais mal au ventre. J'avais froid. Le jarre de froid, je ne sais même pas si ce jarre de froid là existe. J'avais tellement froid, mal aux articulations, mal au ventre. Je ne savais pas ce que j'avais. Ce jour-là, j'étais de garde toute seule. Bon, Dieu a bien fait. J'ai eu quelques patients, mais en soirée, rien. Je me suis couché. J'ai pris toutes les couvertures, tous les draps de l'hôpital, mes soeurs. Je me suis couvrée. Même jusque-là, j'ai pris les comprimés, rien. Il y a une petite voix qui me dit, mais continue ta prière. Je mets encore la prière. Je crois que c'était la prière du deuxième samedi du mois d'octobre. Je continue avec la prière. J'ai dit ce jour-là que je vais faire la prière sept fois. Donc, j'ai remis. Je me remettais. J'ai commencé à vomir. Vomir. Vomir à ne plus en finir. Vomir. Un temps la fraîcheur. Je sens chaud. Je sens froid. J'ai mal. Je ne savais plus de quel côté je pouvais me coucher pour être à l'aise. Rien. Au niveau, à la septième reprise de la prière, je faisais des gaz. Je vous assure, je n'ai jamais été malade de la sorte. Des gaz. Des gaz. Je prie. Je baille. Les larmes coulent. Je vomis. Des gaz. Après, j'ai eu comme un pipi brusque. J'ai fermé les pieds. Ici, je vais finir la prière. Quand la prière est finie, je suis allée aux toilettes. J'ai fait les selles comme quelqu'un qui avait déjà passé deux semaines, deux semaines sans aller à la selle. Le matin, 26 heures, j'ai appelé ma collègue de venir me prélever pour voir si vraiment je ne sais pas ce que j'avais. À ma grande surprise, les résultats étaient négatifs. Je n'avais rien. J'ai appelé mon mari de venir m'attendre en route parce que je ne pouvais même pas marcher. Mais ce jour après, j'ai prié le matin en demandant à Dieu de m'accompagner jusqu'à la maison. Moi qui avais mal au ventre. Le ventre s'est calmé. Je suis arrivée à la maison. Le froid a encore recommencé. Quand je m'asseyais, parce que je ne pouvais plus aller aux toilettes, j'avais tellement mal aux pieds. Je m'asseyais sur le pot pour faire les selles. C'est comme si on avait ouvert un robinet. La diarrhée. Je dis un robinet qu'on offre. L'eau coule. C'est comme ça que cette diarrhée. Pendant quatre jours, avec les violents monétés, je continuais. Après, ça s'est arrêté. Moi qui étais, ma vie était vraiment compliquée. Je vous assure. J'avais tous les problèmes du monde. Tu déposes les dossiers, rien n'avance. À la maison, même rien ne donne. Entre nous, les frères, les sœurs, tu as toujours et j'avais toujours cette impression d'infériorité par rapport aux autres. Oui, mais avec les prières, avec les enseignements, j'ai repris confiance en moi. Vraiment, prier. Croyons, croyons parce que je ne suis sceptique. Des hommes de Dieu passés par là, non. Mais quand au cas, même pas, je n'ai même pas dépoussé un saint franc. Mais j'ai eu ma guérison, ma délivrance. Ce qui me fait même témoigner, c'est que j'étais une personne, tu demandes quelque chose, mes sœurs, tu ne peux même pas avoir. On ne te regarde même pas. Mais ce jour-là, j'ai juste fait une expérience comme ça en appelant les gens. Mes frères, j'ai besoin de ci. Parce qu'à l'instant, à l'instant, je vous assure, c'est comme ça. Et j'ai dit remercier à chaque fois, je remercie Dieu. Je remercie le Seigneur. Je remercie Christ. Merci. Même dans mon lieu de service, j'ai commencé à mettre Tanguka. Je dis merci. Merci que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous encadre encore et qu'il vous bénisse. Je remercie tous ceux qui œuvrent. Vos collaborateurs qui œuvrent pour la bonne marche de tout ce que vous entreprenez. Dieu existe vraiment. Avec la foi, on obtient tout ce qu'on veut. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501